Bonjour, je suis David Lemaire, spécialiste en sécurité des aliments de Commercial Food Sanitation. Nous allons voir ensemble les 5 principaux risques de corps étrangers liés aux convoyeurs et comment les maintenir sous contrôle de façon proactive. La plupart des produits alimentaires sont transportés par des convoyeurs. Parfois, de l'usure et des cases prématurées se produisent, ce qui entraîne un risque de corps étrangers. Compte tenu du coût associé au rebut ou au rappel produit, nous comprenons l'impact du risque de corps étrangers et en particulier de l'importance de comment celui-ci est géré au sein de l'industrie alimentaire. Intralox a passé en revue des milliers de convoyeurs dans les usines de nos clients. Nous avons utilisé ces connaissances et cette expérience pour obtenir les principales causes de risque de corps étrangers liés aux tapis de transport et aux convoyeurs. Le but de ce module est de vous fournir une brève introduction à ces problématiques ainsi que de vous donner quelques suggestions sur la façon de les maintenir sous contrôle. Voici le programme que nous vous proposons. Nous allons tout d'abord voir les risques liés à la manipulation du tapis depuis sa réception jusqu'à son utilisation. Puis nous verrons les problématiques liées à la conception des convoyeurs. Ensuite, nous décrirons les potentiels points d'accroche, c'est-à-dire les points souvent objets de casse lors du fonctionnement du convoyeur. Puis nous nous intéresserons plus en détail aux pinions. Enfin, nous terminerons avec la compatibilité chimique des matériaux de composition des tapis de transport. Nous allons donc commencer par les problématiques de manipulation. Sur l'image en haut à droite, on peut voir des tapis ayant des taquets qui sont empilés les uns sur les autres. Ce n'est pas idéal et en effet, nous préférons emballer nos bandes de transport en les enroulant d'une manière très spécifique afin d'empêcher qu'ils ne s'abiment. Nous avons observé que certaines pratiques augmentent les risques de rupture lors du démontage et de la réinstallation du tapis. Ceci est particulièrement important sur les tapis les plus larges et les plus lourds qui sont aussi souvent les plus difficiles d'accès pour le nettoyage. Nous avons souvent vu également des leviers ou dispositifs d'appoint bricoler pour soulever et maintenir les tapis pendant les opérations de nettoyage. Nous avons vu dans les usines que nous avons visitées l'absence de racks et de chariots dédiés pour conserver les bandes démontées. Sans un endroit approprié pour disposer les tapis lors du nettoyage, nous avons constaté qu'ils étaient souvent déposés au sol ou enroulés autour de l'équipement, ce qui peut bien évidemment les endommager. Non seulement c'est un problème d'un point de vue hygiénique, mais c'est aussi un problème d'un point de vue de l'usure prématurée et de la possibilité de casse. En résumé, la façon dont un tapis est manipulé pendant les phases d'entretien et de nettoyage peut avoir un impact significatif sur son état et donc sur le risque de corps étranger. Parlons à présent de quelques bonnes pratiques pour la manipulation des tapis. Si on se réfère aux tapis empilés les uns sur les autres, que nous avons vus dans les slides précédentes, nous suggérons plutôt le stockage dans une zone propre, dans l'emballage d'origine, jusqu'à ce que l'installation soit terminée. L'idée ici est de garder les tapis de transport protégés de l'éventuelle poussière et des contaminants qui pourraient être présents dans l'environnement ou sur le chantier de construction. Même si le chantier est inactif, des travaux de construction peuvent avoir lieu à proximité. Il est donc essentiel de stocker ou de couvrir les tapis, comme représenté sur la photo, jusqu'à ce que les travaux de soudure ou autres modifications soient terminés. Enfin, pour le stockage à long terme, il vaut mieux conserver les tapis dans leur emballage d'origine et de les entreposer dans une zone à température contrôlée. Parlons maintenant de la manipulation du tapis pendant le nettoyage. Il est important de s'assurer que du matériel approprié soit disponible pour permettre au personnel en charge du nettoyage de bien manipuler les tapis de transport. En plus des étagères et des chariots dont nous avons déjà parlé, des échelles et des plateformes peuvent être utiles car elles permettent à l'équipe de nettoyage d'accéder en toute sécurité aux convoyeurs surélevés sans marcher dessus et donc sans les endommager. Il est important d'utiliser le bon outil pour enlever les tiges des tapis modulaires, comme on peut le voir dans l'animation ci-dessous. Les outils peuvent varier selon les séries et selon les styles de tapis. La conception du convoyeur est également un facteur majeur qui peut avoir un impact sur la facilité de nettoyage et de manipulation du tapis. Les exigences en matière de sécurité du personnel conduisent souvent à des structures de convoyeurs très fermées, ce qui rend particulièrement difficile l'accès. Il est utile d'observer et de prendre en considération les convoyeurs existants pour déterminer si des dispositifs de levage de bandes ou des systèmes de nettoyage en place peuvent être intégrés aux conceptions existantes afin de réduire au minimum la nécessité de démontage. Les particularités de conception des convoyeurs doivent être prises en compte lors de l'élaboration des procédures standards de nettoyage ou SSOP de telle sorte qu'une attention spéciale puisse être accordée aux tapis de transport qui sont difficiles d'accès. Réfléchir à ces étapes peut aider à faciliter le nettoyage et à protéger les tapis contre les dommages liés à la manipulation. Comme nous venons de voir, la conception des convoyeurs est importante dans notre processus de prévention des risques de corps étrangers. Cette vue montre les éléments clés d'un convoyeur. Chacun de ces éléments joue un rôle essentiel dans la performance des tapis de transport et des convoyeurs. Les problématiques de conception sur ces parties peuvent entraîner l'usure prématurée du tapis ou la création de poussière et de copeaux ou encore une rupture. C'est pourquoi nous nous intéresserons plus en détail à ces sujets tout au long de ce module. Tout d'abord, nous allons parler de l'utilisation inappropriée des supports de brins de travail et de retour, ainsi que des glissières. Alors que nous avons pu voir dans certaines usines l'utilisation de matériaux autres que le PE1000 ou le polyéthylène UHMW, qui est le matériau d'ailleurs que nous recommandons, nous avons également vu des glissières et des supports qui avaient quitté leur position ou qui avaient directement été enlevés du convoyeur. Dans ce cas, ces éléments ne sont plus en mesure d'assurer le cheminement du tapis d'une manière douce. Parfois, les dimensions de ces supports sont inadéquates compte tenu de la charge du convoyeur, ce qui peut conduire à un déséquilibre de poids et de friction et du coup favoriser l'usure et la casse. Les convoyeurs inclinés, ayant des transitions horizontales inclinées, représentent une majeure préoccupation et nécessitent encore plus d'attention lors de leur conception. Les tendeurs statiques sont destinés à maintenir le tapis en position lors de la transition. Nous avons vu de nombreux exemples de tendeurs statiques ayant des formes, dimensions ou même positions différentes et faits de matériaux qui sont vraiment loin d'être idéaux. La conséquence de ne pas avoir les bons supports et les bons tendeurs statiques sur les brins de travail et de retour se traduit par une sollicitation excessive du tapis, ce qui augmente l'usure des modules et des tiges. Nous avons enfin vu des cas où les bandes sortent de leur trajectoire, ce qui endommage les bords du tapis. Parlons de quelques bonnes pratiques pour la conception du brin de retour et du brin de travail. Pour le brin de retour, l'intégration d'un rouleau de contrainte est essentielle pour atteindre deux objectifs. Le premier est de créer une tension de retour adéquate sur le tapis pour pouvoir le libérer des pignons. Et le deuxième est d'assurer un contact entre le tapis et les pignons d'au moins 180 degrés jusqu'à 210 degrés. Vous pouvez voir sur la gauche un rouleau de contrainte qui est dans une position correcte, ce qui permet d'atteindre une juste tension retour ainsi qu'un contact minimum de 180 degrés entre le tapis et les pignons. Ceci permet d'engager de manière appropriée les dents de traction. La conception du brin de travail est idéale quand les transitions sont les plus douces possibles. L'une de nos recommandations est d'intégrer une transition échelonnée, c'est-à-dire de désaligner les jointes glissières afin d'éviter la création d'une petite marche pouvant accrocher le tapis. Une autre recommandation est de chanfreiner chaque joint et de concevoir les glissières de manière à pouvoir les enlever et les réinstaller dans différentes orientations, qu'elles soient retournées ou inversées. Pour les supports, la sélection des matériaux est importante. Nous recommandons le PE-1000 ou le polyéthylène UHMW plutôt que le PE-500 ou le polyéthylène haute densité. aussi, la finition de surface doit être lisse, c'est-à-dire que pour les surfaces en contact avec les aliments, la rugosité ne doit pas dépasser 0,8 micromètre ou 32 micropouces et pour les surfaces qui ne sont pas en contact avec les aliments, 3,2 micromètre ou 125 micropouces. Lors de la planification de nouveaux projets ou lors de la réalisation de certaines modifications où il est nécessaire de travailler à chaud, il est préférable d'éviter les scénarios que vous voyez sur cette slide. La glissière, représentée ici, a une finition de surface qui est rugueuse. L'image ci-dessous montre une glissière ayant un corps étranger, résultant de travaux de soudure et ces situations peuvent entraîner une usure, créer de la poussière ou des copeaux métalliques ou encore des copeaux de plastique. Dans ce dernier exemple, le client a dû remplacer les supports avant même d'avoir démarré ses lignes parce que le système entier n'était pas correctement protégé. Continuons avec les possibles points d'accroche qui pourraient être présents sur les convoyeurs ou sur les tapis. Avec le terme points d'accroche, nous nous référons à tout obstacle sur le chemin du tapis qui pourrait causer un risque de corps étranger. Les risques associés aux tapis mal alignés sont aggravés par des points d'accroche présents sur la structure du convoyeur. Les possibles points d'accroche sont souvent dus à un mauvais parallélisme des arbres de transmission, à un désalignement des pignons, à des joints de glissière non chanfreinés, à des glissières mal positionnées ou encore à des joints de glissière alignés sur toute la largeur du tapis. Ces situations peuvent entraîner la création de poussière ou de copeaux mais aussi la rupture de la bande et en conséquence générer un risque de corps étranger. Parlons de quelques pratiques pour éviter les points d'accroche. Nous voulons nous assurer que les transitions de tapis soient lisses dans le sens de fonctionnement des brins de travail et de retour surtout si les glissières peuvent être enlevées pour le nettoyage. Vous pouvez voir sur cette image que les joints de glissière sont chanfreinés pour garantir une transition la plus douce possible. Nous avons également décalé les joints sur la largeur du convoyeur pour garantir une fluidité d'entrée et de sortie du tapis. Un autre conseil pour éviter les points d'accroche est d'éliminer les éléments sur la trajectoire de fonctionnement par exemple les têtes de vis pour les supports de roulement. Une solution peut être d'installer des entretoises soudées sur l'extérieur de la structure du convoyeur. La suppression de ces éléments sur la trajectoire de fonctionnement réduira le risque d'usure, de casse et de contamination par des corps étrangers. Passons maintenant aux pignons et en particulier comment ils peuvent avoir une incidence sur le risque de corps étrangers et ce qui peut être réalisé pour y faire face. Les problématiques des pignons sont liées à leur emplacement et à leur blocage latéraux. Cette animation montre un exemple de pignons qui ne sont pas bloqués correctement. Tous les pignons le long de l'arbre sont entièrement verrouillés mais le tapis sera amené à s'allonger par expansion thermique ce qui le désengagera des dents de traction conduisant à l'usure prématurée et au risque de corps étrangers. Les dispositifs de blocage tels que les colliers de serrage ne sont pas conçus pour résister aux rigueur de l'environnement de transformation des aliments comme peuvent l'être les anneaux de rétention par exemple. L'utilisation de colliers de serrage augmente le risque de translation des pignons et de désengagement du tapis. Cela a pour conséquence d'augmenter les risques liés aux corps étrangers tout comme d'entraver le nettoyage et d'entraîner une usure inégale des pignons. Dans cet exemple le pignon tout à gauche est entièrement verrouillé. A mesure que le tapis se dilate thermiquement il se crée une interférence entre le côté droit et la structure du convoyeur. Ce contact et donc le risque de corps étrangers peuvent être évités. Parlons de certaines pratiques exemplaires pour éviter les problèmes de pignons. Il est important de les espacer et de les maintenir correctement. Dans cet exemple l'arbre du convoyeur a été optimisé pour obtenir des performances mécaniques et prévenir du risque de corps étrangers. Le pignon central est entièrement verrouillé ce qui permet l'expansion thermique du tapis sur toute la largeur du convoyeur. La moitié du tapis s'allonge vers la gauche tandis que l'autre moitié s'allonge vers la droite. Nous vous recommandons d'ailleurs d'utiliser des espaceurs intralox entre les pignons puisque cette configuration maintient l'espacement entre les pignons tout en permettant une expansion thermique du tapis. Intralox propose des pignons synchronisés ou non synchronisés afin de répondre au mieux à vos besoins de conception de convoyeur. Il est très important de savoir si vous utilisez des pignons synchronisés ou non afin de pouvoir assurer une bonne installation et un bon fonctionnement du tapis. Tous les pignons doivent avoir leurs dents de traction alignées le long de l'arbre de transmission. Parce que l'arbre a quatre côtés, un pignon à huit dents peut s'aligner naturellement. En revanche, les pignons synchronisés ont un nombre de dents qui n'est pas un multiple de quatre, ce qui nous oblige donc à les installer dans une position spécifique. Par exemple, un pignon à dix dents n'est pas divisible par quatre. C'est pourquoi dans ce cas, Intralox fabrique des pignons ayant une marque spécifique pour la synchronisation. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration en bas à droite de cette slide, si les marques sont alignées le long de l'arbre, les dents de traction seront automatiquement alignées et l'engrenage sera garanti. Nous allons maintenant parler de la compatibilité chimique des tapis de convoyeur. Il est assez compréhensible que la quantité de produits chimiques utilisés pour le nettoyage d'un tapis et les interventions de maintenance sur celui-ci augmenteront avec le temps. Certains tapis sont en effet immergés dans du détergent ou du désinfectant pendant de longues périodes et les systèmes de transport les plus difficiles d'accès sont souvent traités sans rincer de façon optimale les produits chimiques. Aussi, nous avons constaté différents niveaux d'expertise et de savoir-faire par rapport aux produits chimiques dans les différentes usines que nous avons visitées. Ces problématiques aggravent les effets que les produits chimiques peuvent avoir sur les tapis, ce qui accélère en définitif le risque de corps étrangers. L'exemple que vous voyez sur cette slide montre la dégradation chimique d'un module d'acétal ayant été traité par de l'hypochlorite de sodium. Alors, qu'est-ce qu'il peut être fait ? Tout d'abord, il est important de comprendre quels produits chimiques sont utilisés sur vos tapis de transport. Nous vous encourageons à effectuer une vérification des produits utilisés lors de votre processus de nettoyage. Vérifiez que les concentrations sont correctes. Il est également important de s'assurer que les produits chimiques soient rincés avant qu'ils ne sèchent sur le tapis. Ensuite, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de compatibilité chimique qui peut vous aider à comprendre si vos produits chimiques sont compatibles avec vos propres tapis intralox. Comme vous pouvez le voir dans le graphique à droite, chaque matériau a un niveau de résistance différent pour chaque produit chimique. Les variables telles que le temps de contact, la température et la concentration peuvent avoir un impact supplémentaire sur la compatibilité. Maintenant que nous avons vu les principales causes de corps étrangers liées au convoyeur, vous vous demandez peut-être par où commencer. Intralox et Commercial Food Sanitation offrent des services pour vous aider à maintenir sous contrôle ces risques de manière proactive. Comme vous l'avez vu, les risques liés au corps étranger des convoyeurs sont généralement liés à la conception, à l'entretien, au nettoyage et à l'utilisation de produits chimiques inadaptés. Le programme FMC Conveyor est un service conçu pour vous aider à minimiser le risque de corps étranger lié à votre convoyeur. Il commence par un diagnostic complet afin d'identifier les causes pouvant engendrer un risque de corps étranger. Le résultat est un rapport détaillé, accessible dans votre espace Intralox Align, avec des recommandations prioritaires pour minimiser vos risques. La deuxième partie du programme consiste à réaliser un atelier spécifique de manière à aligner le personnel clé sur l'importance de la conception hygiénique des convoyeurs mais aussi sur l'importance de la maintenance préventive et des processus de nettoyage toujours dans l'optique de réduire au minimum les risques de corps étrangers liés aux convoyeurs. Enfin, CFS offre des services spécialisés et des formations pour vous aider à développer et à maintenir une culture de sécurité des aliments au sein de votre organisation. Nos domaines de spécialisation s'étendent au-delà des convoyeurs. En effet, nous pouvons vous accompagner, évaluer et former sur une variété de sujets qui sont liés au maintien de l'hygiène au sein de l'industrie alimentaire. Voilà, le module est terminé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que ces informations vous aideront dans vos différentes activités. N'hésitez pas à contacter notre équipe du service client d'Intralox ou directement CFS pour parler à un spécialiste qui vous aidera à répondre à vos questions. Merci encore de votre attention et à bientôt !